Le sujet a scandalisé les apôtres. J'imagine qu'ils pleuraient, c'est naturel. Jésus était le maître, leur père. Et qu'est-ce qui se passe ? L'histoire biblique nous apprend que Pierre, qui aimait aussi Jésus, va désormais laisser les autres. Il va venir seul vers Jésus pour lui dire à l'oreille, « Seigneur, même si tout le monde, c'était un homme qui aimait Jésus, t'abandonnes, moi là, je serai là. » Et dans l'épisode qu'on vient de commenter, il dit « Non, tu ne mourras pas. Ne pars pas, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Seigneur. » Et Jésus va dire, « Arrière de moi, non pas Pierre, mais Satan, j'aime ce discours. » Et quand il termine, il dit, « Mais en fait, pourquoi je dis « Arrière de moi, Satan ? » Il dit, « Parce que tes pensées sont les pensées d'homme. » Or, souvenez-vous que lorsque Dieu m'a dit le serpent ancien, il dit, « Tu te nourriras de la poussière. » Or, la poussière, c'est la chair. La poussière, c'est la chair. Nous sommes poussières. Et Galate 3 nous fait comprendre, justement, depuis le verset 15 jusqu'à la fin là-bas, que les pensées ou les désirs de la chair, pour être objectifs, est-ce que dans le texte, on dit les désirs de la chair, sont opposés à ceux de l'esprit. Et quand Genèse dit, « Satan s'est nourri de la poussière », mais en fait, Dieu a dit à Satan que tu te nourris de la volonté charnelle. Tu te nourris de ce qui est charnel. Pas de la chair de l'homme, mais des désirs des hommes. Satan ne crée pas les désirs, mais Satan se nourrit des désirs qui existent en nous, en chacun de nous, là, il y a des désirs. Et quand il veut se nourrir, il extériorise ses désirs. Et Jésus va dire, « Mais en fait, la volonté de Dieu ici, est que j'aille à la croix. » Les prophètes l'ont annoncé, il semble que Dieu a voulu que ça arrive comme cela. Comment tu peux venir me dire de ne pas rentrer dans le plan de Dieu pour moi, arrière de moi, Satan ? Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. À l'instant, ce sont des pensées qui s'opposent à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais le fait pour Pierre de ne pas vouloir la mort de Jésus est une pensée noble. Agaius l'a fait avec Paul. Il dit, « Celui à qui a parti cette ceinture, qu'il n'aille pas à Jérusalem, sinon il mourra. » Pierre a dit, « Non, à Paul, Paul a dit, « Je partirai. » C'est un prophète qui a parlé. Mais Paul est parti. Pourquoi ? Est-ce que ce que le prophète a dit était mal ? Non. Est-ce que ce que Pierre a manifesté par compassion était mal ? Non. Mais Pierre oublie qu'au-delà des émotions qu'on peut avoir, au-delà des appétits, du type d'amour qu'on peut avoir, ce qu'il faut davantage souhaiter, ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et à l'instant, quelle était la volonté de Dieu pour Jésus ? C'était qu'il aille à la croix. Merci, Sœur Gaïla. Tous ceux qui s'opposent à votre départ à la croix, s'ils aient la volonté de Dieu, doivent être chassés loin de vous. Ceux qui refusent que vous alliez à la croix, alors que c'est dans le plan de Dieu, sont contre la volonté de Dieu, même lorsque leurs pensées sont, semblent-ils, à première vue, pures. Si Dieu a décidé de vous faire souffrir, il vous faut souffrir. Tous ceux qui viendront en aide, s'opposeront à la volonté de Dieu. Je voulais aller aider une mère, parce que son mari était un pasteur, il a voyagé pour les raisons d'études théologiques, il a mis du temps et elle souffre. On a bloqué tous les comptes. Elle souffre. Je vais vers elle comme ça, j'ai envie de donner des livres, Dieu me dit, tu ne le feras pas. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Il m'a endurci le cœur. Il m'a endurci le cœur. Entre-temps, il était en train d'enseigner, n'est-ce pas, à son serviteur qui est parti, que sa maison vivrait par la foi. Et moi, je venais là, pour commencer à faire n'importe quoi, ému de compassion, je voulais commencer à donner à manger, à boire. Alors qu'ils étaient dans un processus de la volonté de Dieu, accomplissant ainsi la volonté de Dieu. C'est pourquoi je disais, nous sommes heureux. Non pas lorsque les choses arrivent selon que nous voulons qu'elles arrivent. Notre joie est parfaite et excellente lorsque les choses qui nous arrivent, arrivent selon que Dieu veut qu'elles nous arrivent, qu'elles arrivent dans nos vies. Vous êtes un homme heureux et, n'est-ce pas, excellent, libre, lorsque vous allez apprendre à accepter les plans de Dieu pour votre vie. Chacun a donc un plan, mais il faut associer à ses plans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Proverbe 7 à partir du verset, 27 à partir du verset premier, il est dit, ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas du lendemain. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Isaïe 46 nous dit que Dieu est au contrôle de tout. De tout. Davantage, prions pour les uns. Et pour les autres, priez pour moi, je prierai pour vous. Mais, si telle est la volonté de Dieu, ne nous opposons pas. Nous avons des plans, les hommes ont les leurs. Dieu a ses plans. L'ennemi a aussi ses plans. Certainement, la semaine dernière, je devais être poignardé, saisi, torturé, et personne ne nous aurait su d'où provenait l'hémorragie. Alors que j'étais des gardes, ça c'est le plan de Dieu. J'étais des gardes le 12. Le jour de la veillée, c'était le 12. Et, j'étais programmé pour prêcher à la veillée, mais je suis des gardes. J'ai annulé ma présence à la veillée. On a même appelé pour dire justement que je ne pouvais pas être là. Et, j'ai parté à la garde, deux sur mon vue, et, il y a une d'entre elles, alors que je partais maintenant, je marchais là, je suis descendu au carrefour André, qui est venu me saisir pour me dire, non mais, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est avec elle, avec son concours, que j'ai pu convaincre un collègue pour travailler à ma place. Et je suis parti à la veillée. Et donc, certainement, si j'étais resté à la maison, hommes de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, marchent par l'Esprit de Dieu. Marchez par l'Esprit de Dieu, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Or, la volonté de Dieu, ou marcher par l'Esprit de Dieu, c'est aussi marcher dans la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'est pas forcément ce que nous voulons pour nous, mais c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut un scandale, vous vivrez un scandale. Dieu veut une humiliation pour vous, vous vivrez une humiliation. Dieu veut une accusation, vous serez accusés. Mais Matthieu 5 dit quoi ? Heureux êtes-vous lorsqu'on dira faussement à votre sujet. Heureux lorsqu'on vous persécutera à cause de la vérité. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Est-ce que c'est mes jours qui sont arrivés à leur terme ? Heureux serez-vous lorsqu'on vous maudira à cause de la vérité, à cause de la justice. Priez pour ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. La Bible ne dit pas prenez une seconde de votre temps de prière et de prier pour eux. Il faut consacrer le temps de prière pour les ennemis parce qu'ils nous aident à accomplir le plan de Dieu pour nous. C'est pourquoi la Bible dit lorsque, et je vous dirais que l'église termine la partie qui va suivre, lorsque Dieu agrée les voies d'un homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il dispose même en sa faveur ses ennemis. Lorsque l'ennemi pensera qu'il est en train de te faire du mal, mais il oublie que très souvent il est disposé par Dieu pour t'aider à accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. C'est pourquoi nous avons des raisons de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous haïssent. Ne fais pas un seul plan sans associer à ce dernier la volonté de Dieu pour ta vie. Demain ne nous appartient pas. Et même au sortir d'ici, quand tu sortiras d'ici, sache que Dieu ne nous enseignera pas que par des acclamations, par des chants de victoire ou de combat, par des louanges. Dieu nous enseigne partout. il prend l'âne pour instruire la folie de Balaam. Pour ramener Balaam de sa folie et de sa démence. Dieu se servira de n'importe quoi, de n'importe qui, si vous voulez, même des personnes les plus minimisées, les plus négligées, pour nous instruire. Dieu se servira des coups. Il s'est servi des coups qu'a pris le Seigneur Jésus-Christ pour l'élever. C'est pourquoi dans Philippiens, Paul dit c'est pourquoi une conséquence, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Pourquoi ? Pour avoir obéi. Obéi comment ? Dans la douleur. Pour avoir été opprimé. Pour avoir, n'est-ce pas, souffert jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort même de la croix. Nous apprendrons même par des humiliations. Nous apprendrons même par l'échec. Nous apprendrons partout. Et si telle est la volonté de Dieu, même quand vous prierez pour moi, dites ceci, si telle est la volonté de Dieu, que cela arrive. Parce que la volonté de Dieu pour moi est plus que ce que tu souhaites pour moi, même si ça semble noble. La volonté de Dieu pour nous, pour votre vie, est plus que mille acclamations. Lorsque les hommes disaient, libérer Barabbas, condamner Jésus, Jésus au-delà de lui disait, non, 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 vos acclamations ne vont pas dans la bonne direction. Laissez que la volonté de Dieu se fasse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, Amen, acclamons pour notre lieu. Ici, nous sommes en retour à l'évangile véritable. Brisez le roc par la réforme. Jérémie 1, verset 10. Amen. Brisez le roc par la réforme. qui sont en retour de la réforme. par la réforme